Un grand nombre de facteurs permettent d'expliquer pourquoi, à un moment donné, des acteurs choisissent de transformer des matières en ressources, comme dirait Raphestin, c'est-à-dire d'exploiter des ressources naturelles ou de cesser de le faire. Un premier grand facteur d'incertitude concerne la nature de la ressource et pour commencer son existence même, sa disponibilité, sa qualité. La question du maintien de conditions permettant la durabilité de l'exploitation est centrale. Pour comprendre un processus d'exploitation des ressources naturelles ou pour agir sur lui en tant qu'acteur, il faut donc commencer par s'intéresser à cette dimension-là. La question se pose néanmoins de manière différente suivant le type de ressources que l'on considère. Nous distinguerons ici les ressources non renouvelables, ressources minières ou pétrolières, de l'exploitation des ressources renouvelables, les terres agricoles, l'eau, les ressources halieutiques ou forestières. Pour ce qui concerne les ressources non renouvelables, c'est-à-dire l'exploitation des ressources minérales, la première incertitude fondamentale tient à la prospection. Va-t-on trouver ce que l'on cherche et sous des formes exploitables, en quantité, en termes de disposition, en qualité ? Les ingénieurs chargés de l'exploration minière et pétrolière ressemblent par certains aspects à des chercheurs d'or. La science, les techniques, les moyens disponibles ont bien sûr leur part dans le choix des zones où l'on va explorer. Mais il y a aussi une part de chance, d'intuition, d'aventure. Comme pour la cueillette des champignons, on peut trouver un filon orifère ou une nappe de pétrole très près d'un endroit où d'autres chercheurs avaient exploré peu de temps auparavant. Ici, sur la photo, on voit du minerai de fer des gisements de la Falémé au Sénégal oriental, dont l'exploitation avait été envisagée dans les années 1970, puis dans les années 2000, exploitation qui n'a jamais commencé à cause de la baisse du prix du minerai. La deuxième incertitude concerne les réserves disponibles. Dans le cas des ressources non renouvelables, c'est-à-dire non renouvelables à l'échelle des temps humains de leur exploitation, non pas celles des temps géologiques qui ont permis leur formation, Les réserves exploitables sont fréquemment révisées avec de nouvelles découvertes qui sont réalisées parallèlement à l'exploitation. Si l'on prend pour exemple la mine d'Akjouste en Mauritanie, en 2014, la fermeture de la mine était annoncée pour 2017, en 2016, on annonçait une fermeture en 2018, en 2017, on annonce une fermeture pour 2020. De nouvelles découvertes permettent d'allonger la durée de vie de la mine. L'information sur les réserves, dont l'entreprise a une maîtrise relative, contribue à l'asymétrie des relations entre les acteurs. La menace de la fermeture pèse sur la tentation que les travailleurs ou les riverains d'un site d'exploitation pourraient avoir pour négocier avec l'entreprise de meilleures conditions de travail ou une meilleure gestion des impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation. L'exploitation d'un gisement principal a par ailleurs des effets sur la transformation en ressources de matières qui jusque-là n'attiraient pas beaucoup l'attention. Imaginez une mine ou un champ de pétrole reliée à un terminal d'exportation par un oléoduc ou une ligne de chemin de fer d'environ 1000 km, dont le coût pour un oléoduc était d'environ 1 milliard de dollars au début des années 2000. L'exploitation de petits gisements découverts en périphérie peut devenir rentable grâce à la présence de l'infrastructure d'exportation principale. Il suffit de les raccorder à elle. L'exploitation de ces gisements satellites, comme on dit dans le secteur pétrolier, peut ainsi permettre d'allonger la durée de vie de l'exploitation. Un autre cas de figure concerne des changements dans les techniques d'exploitation, souvent liées à des prix favorables. Les innovations permettent d'exploiter d'anciens stériles ou de valoriser des métaux présents de manière secondaire dans le minerai. L'or associé au cuivre dans la mine d'Agjoujt a été un moment exploité. De même, le tungsten, très demandé par l'industrie électronique, est parfois extrait dans les grandes mines de fer. Ces innovations peuvent prolonger ou rétablir pour un temps la rentabilité de mines qui étaient arrivées au terme de leur cycle. Au Katanga, en République démocratique du Congo, l'exploitation d'anciens tériles permet d'extraire du cuivre, du cobalt, du germanium, du zinc, dans d'anciennes mines datant du début du XXe siècle, grâce à la mise au point de nouvelles techniques de traitement. Concernant les ressources renouvelables, l'exploitation peut également être affectée par la disponibilité de la ressource. La variabilité de la pluviométrie est une contrainte forte avec laquelle les agriculteurs et les éleveurs dans les zones sèches ont l'habitude de composer seulement dans une certaine mesure par l'utilisation de semences à cycle court ou par la pratique de l'élevage pastoral mobile. On voit sur le graphique qu'au Sahel, il y a eu des phases plus ou moins sèches et humides. De 1900 à 1950, on a une alternance entre des années très sèches et des années très humides. La décennie 50-60 dans son ensemble est une période très humide. Inversement, les décennies 1970-1980 ont été marquées par des sécheresses très sévères. Depuis le début des années 90, nous sommes dans une période intermédiaire, plutôt sèche, mais avec aussi des années humides. Les effets du changement climatique accroissent l'incertitude pour plusieurs raisons. La hausse des températures est certaine, avec les mêmes incertitudes que dans les autres régions du globe sur son ampleur. Tout laisse à penser que le changement climatique va accroître les phénomènes extrêmes, les sécheresses ou les crues. Les modèles de prévision de l'évolution des précipitations ne sont convergents que pour certaines régions de l'Afrique. Si l'on regarde la carte, on constate qu'à l'ouest, là où on voit un cercle rouge sur la carte, au niveau du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, les modèles sont convergents pour annoncer une baisse significative de la pluviométrie à l'horizon du XXIe siècle. En revanche, dans la partie centrale de la carte, entre l'Est du Niger, le Tchad, le Soudan, les modèles sont divergents. Certains annoncent une augmentation des précipitations, d'autres envisagent une diminution des précipitations. Il est impossible de prédire quelles seront les conséquences du changement climatique. Un autre facteur d'arrêt de l'exploitation réside dans la disparition ou la dégradation des ressources. Les causes varient en fonction des ressources concernées. La surpêche est liée au non-renouvellement des stocks de poissons. La dégradation peut affecter les terres agricoles par érosion ou par salinisation. Les forêts peuvent être affectées par la surexploitation. Les signes avant-coureurs ne sont pas toujours suivis des mesures correctrices nécessaires. Si le poisson devient plus rare, il faut défiler à mailles plus fines pour l'attraper, ce qui amène à capturer les juvéniles et à menacer la survie des espèces. Cependant, la dégradation et l'épuisement des ressources ne sont pas inéluctables. L'évolution des techniques d'exploitation, comme par exemple l'intégration entre l'agriculture et l'élevage, peuvent permettre d'améliorer les rendements agricoles. De même, les formes de coordination entre acteurs peuvent permettre la mise en place de régulations qui rendent l'exploitation des ressources naturelles soutenables. En définitive, il existe de multiples incertitudes quant au maintien de conditions favorables à l'exploitation des ressources naturelles. Pour les ressources non renouvelables, ce sont souvent des innovations techniques en lien avec la valeur des ressources qui permettent d'allonger l'exploitation au-delà d'une durée initialement envisagée. Pour les ressources renouvelables, la durabilité de l'exploitation dépend principalement des régulations mises en œuvre à l'échelle locale, même si ce n'est pas toujours le cas, comme on le voit avec le changement climatique dont les causes sont globales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada